Le nom, le nom, tu dois donner le nom de ton pire coup Allez, bah du coup ta première fois Ma première fois, mais la n*** de toi Il a dit de la famille, waouh Salam le monde, ça game pas possible Accompagné aujourd'hui de 3, 3 personnes qui vont se présenter là dans quelques instants C'est la 3ème de Yousex, donc les gars Yousex c'est quoi ? C'est évidemment pendant 1h30, 2h, on parle évidemment pas mal de cul et de sexe Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez besoin de conseils Je pense que j'ai une bonne équipe aujourd'hui Je peux avoir une nouvelle fois accompagné du fils de Macron Anthony, le mec aura démarré, il va finir cette émission là avec moi Il est là, il est là le fils de Macron Anthony, comment tu vas ? Bah écoute, moi ça va, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir d'être là Donc c'est cool Lucas, Lucas, comment il va le Lucas ? Comment il va ? Bah écoutez, je suis très content d'être ici face à un ordi d'écran bleu Et voilà Ça fait plaisir, Lucas, alors bon bien sûr, vous ne le savez pas Mais Lucas en fait c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé au parc Astérix Donc j'avais bossé avec lui au parc Astérix Et il m'a accompagné aussi pour une de mes vidéos YouTube Et oui, pour une vidéo micro-trottoir C'était quand j'avais fait un street pas possible Donc du coup sur Eric Zemmour Eric Zemmour ou ? Eric Zemmour ou une robe désiguale ? Une robe désiguale Une robe désiguale, on peut toujours faire un truc Mais Eric Zemmour, il n'a plus rien à faire Oui, et cette meuf, elle s'appelle Darla Yo, 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 yo Darla, comment vas-tu ? Présente-toi Darla Elle a fait une arrivée la meuf Je la vois arriver sur les genoux Yo, 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 on est là Ouais, salut, moi c'est Darla Et je suis trop contente d'être ici Attends, je ne sais même pas quoi dire Bah ok, ça ne s'est pas entendu Ça ne s'est pas entendu, c'est ça qui fait plaisir Donc du coup, le thème de la soirée, comme je vous ai dit C'est on raconte notre première fois Donc on raconte notre première fois, c'est simple Pendant toute l'émission, on va faire le tour de table Entre guillemets Et chacun va raconter sa première fois Anthony, tu vas raconter ta première fois ? Allez, bah de toute façon, il n'y a pas grand chose de super excitant C'était un truc genre juste classique Voilà, c'était chez les parents Chez les parents ? Ouais, chez les parents Attends, chez tes parents ? Ouais, ouais D'accord, il n'y avait personne chez toi ? Si, si, parce qu'il y a quand même une partie marrante Et c'est justement là qu'il y a cette partie marrante Parce que justement, ils étaient là Donc en gros, tout se passe correctement C'est une nana que je ne connais depuis pas super longtemps Mais je m'entends bien avec Et puis voilà Attends, tu dis ça comme si tu l'avais trouvé quelque part C'était ta meuf quand même, de base Non, 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 non Ah, c'était pas ta meuf ? Ah, le mec, elle s'allait dire En tant que pulseau, il avait déjà un froncul le mec Et en vrai, c'était une nana que je peux essayer Elle était plutôt cool Elle était assez sympa On s'entendait bien Et puis voilà Et du coup, en gros, on savait en fait On avait préparé entre guillemets le truc On savait que ça allait se faire Et il n'y avait rien d'excitant Il n'y avait pas d'appréhension Mais en même temps, il n'y avait pas de truc En mode, on se disait Ouais, ça va être incroyable On savait qu'on allait le faire Et puis voilà Donc, on s'est équipés Hashtag sortez couvert Exactement, sortez couvert, bien sûr Au bout de 3, 4, 5 minutes Déjà, je sens que ça commence à fuser Tu vois, donc Non, mais attends, attends 4, 5 minutes, ça va, moi, je trouve Parce qu'on est vraiment 4, 5 minutes Comme ça, 4, 5 minutes J'entends la porte qui s'ouvre, tu vois Et comment te dire Que je n'étais pas prêt De voir mon daron passer sa tête C'est ton daron Ton daron t'a surpris lors de ta première fois Et bah oui Et oui, oui, malheureusement Donc du coup, bah Qu'est-ce que j'ai fait C'est que je me suis retiré Et en fait J'ai quitté le Je me suis retiré On dirait que tu ne parles pas de Voilà, de ce que tu parles Voilà, je me suis retiré J'ai pris du recul Le cliquac, il avait déjà 10 ans d'âge, tu vois Et comment te dire Ouais, déjà, premièrement Il faisait du bruit C'est pour ça qu'il est monté Et deuxièmement Il n'était plus Tout jeune Et du coup Parfois Comment dire Il se mettait sur le côté En fait C'est-à-dire qu'il n'était pas stable Ok Et du coup Au moment où mon daron Il rentre dans la chambre Bah J'ai eu un mouvement de recul Et en fait On s'est cassé la gueule Tous les deux Sur le sol Comme une merde De quoi Avec la meuf Vous vous êtes cassé la gueule Genre du coup Il n'y avait rien sur vous Bah il y avait la couette Ah il y avait la couette Quand même Ouais Mais on n'avait pas fait le lit Je veux dire C'était à l'arrache Et du coup Et du coup Grand moment de gêne Mon daron Il reste Et en fait Il ne bouge pas Genre pendant Je ne sais pas Il est resté quoi Ouais Cinq bonnes secondes Quand même Il me regardait Et je sentais Qu'il y avait un regard du genre Ça y est T'es devenu un homme Mais en même temps Qu'est-ce que tu fous ça Ouais en gros Il y avait un peu de fierté Et après il s'est dit Putain mais quand même Tu me dégoûtes Donc du coup Il y a quelqu'un Qui nous a rejoint Ouais Qui s'appelle Romain Romain Qui a déjà fait partie De ma chaîne Qui a déjà regardé Quelques Enfin qui a déjà assisté Qui a joué Dans quelques Unes de mes vidéos Salam le monde Comment il va Romain Est-ce qu'il va bien Comment est-ce que tu as Oui bien pour moi Ça va très bien Ça va tranquille Ou quoi le Romain Romain est bilingue Ouais Romain il est bilingue Ouais À ses heures perdues Émilie Ratajowski Ou Kim Kardashian Il n'y a pas de débat Toi Anthony c'est qui Émilie Ratajowski Ou Kim Kardashian Émilie pour les deux Pour les deux Ok Je comprends On est où là Ouais ok Du coup Lucas Bah clairement Émilie Ouais c'est sûr Émilie direct On va se battre Là Anthony on va se battre Ok Oh putain Quand tu veux un contre un frère Oh le duel de poids lourd quoi Les deux ils font 20 kilos À Émilie mon pote Ils font 20 kilos tout mouillé Putain ça fait plaisir Émilie c'est celle de gauche Ouais Émilie c'est celle de gauche Ah lui il a bégayé sur Émilie Ouais mais Ah putain je sais pas Ah tu sais pas ? Mais je te jure j'ai un truc pour Je trouve que toutes les nouvelles sont belles Tu vois Voilà bon Je pense que Là je pense que Mais par contre Émilie Attends attends Comment on dit Rava Josti Je sais pas Je te pardonne Parce que je sais pas le dire Ouais voilà Mais putain mais elle Franchement Moi Plus elle Ok 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 j'ai compris Darla a un kiff haussier pour les meufs On en reviendra à la fin de l'émission J'aime bien j'aime bien ça Ouais non mais Parce que là tu vas commencer à exciter Tu vas commencer à exciter tout le chat Là il y a Romain qui arrive Je l'entends Je l'entends Il parle avec le sourire Romain il commence à être excité le con Arrête arrête Romain je te connais Romain je te connais Et Lucas il parle plus parce qu'il est timide Et quand il est timide c'est parce qu'il est excité Donc je vous connais les mecs Je vous connais les gars La main dans le cibar Sarah Frézou ou Kim Glow Il faut que je délire un peu les gars Je peux pas être sérieux Et Darla toi t'as un avis Darla ? Moi j'aime bien celle de gauche Hein quoi ? Non mais Darla Darla excuse moi T'es en manque ? Darla moi je te connais Je te connais de visu Je te promets Je te promets que t'es plus petite Mais de taille que ses bzez Bon bien sûr il faut toujours une blague Donc du coup Lisa Monet ou Mona Lisa Je suis un bâtard Voilà je suis un bâtard Je sais pas j'ai un problème avec Lisa Monet Mais bien sûr ne répondez pas à la question C'est pour rigoler les gars Voilà évidemment Vous savez d'ailleurs Vous savez d'ailleurs que Mona Lisa C'est peut-être un gars Si C'est vrai C'est peut-être un gars Ouais T'as raison Peut-être que c'est En fait c'était Ah c'était peut-être l'ancêtre de Bilal Hassani On sait pas On sait pas On sait pas On sait pas Eh peut-être que c'était son ancêtre Frère Bah du coup Romain T'arrives en retard Bah tu vas nous en parler T'as première fois Je l'avais déjà Je l'avais rencontré à ma journée d'appel Mais en vérité Ouais non c'est vrai C'était vers mes saisons Des lèvres comme ça Et genre bref On avait parlé pendant 2-3 jours Et elle m'avait dit Ouais vas-y bah tu sais quoi Je vais faire une soirée Moi je lui avais parlé Que j'avais jamais fait l'amour Que je voulais te faire Et au final elle m'a dit Vas-y bah tu sais quoi On va faire une soirée Chez ma meilleure amie Et on a commencé à parler J'ai rencontré sa meilleure amie Qui avait ramené son gars Avec qui elle couchait à l'époque Et tout Et du coup je suis arrivé Elle m'a dit Ouais bah tu sais quoi Bah viens Ma meilleure amie Elle m'a réservé une chambre Et tout Bah du coup On va y aller Et tout ça On va faire notre truc Et je fais ok vas-y Moi j'étais vraiment Tu sais J'ai commencé à avoir flou Et tout J'étais pas bien Et Vas-y arrivé là-bas Je vois la meuf Elle commence à se dessaper Et tout ce que je m'étais imaginé Passait tomber à l'eau Eh attends attends Juste deux petites secondes Deux petites secondes Hakim Il y a un mec là Il s'appelle Ziad Il arrête pas de m'appeler sur insta Tu peux calmer tes Tes abonnés Il casse les couilles Attends attends C'est Ziad qui est dans le chat Ah ouais je sais pas Il casse les couilles frère Pourquoi tu m'appelles tout le temps Je viens de te dire que je suis en oeil Il est bien Et vas-y bref Je prends la capote Première Elle explose Genre j'arrivais pas à la mettre Elle a explosé Je fais putain Après je remets une deuxième Je la mets Mais elle me compressait Mais quand je te dis Mais il y a une puissance Genre j'avais l'impression Il y avait même plus de sang Qui passait à l'intérieur Tu vois C'était horrible Ça y est Le mec fait genre Elle a une grosse tub Ça y est Genre ça compresse Non c'est du kiddo Oh excuse nous Ça va Ça y est gros Et après Le mec après il a dit En plus j'ai regardé la boîte Bon c'était XL Bon bah Du coup C'était pas ouf Genre moi Je voulais bander Du coup Je lui ai dit Vas-y suce moi Et tout Elle m'a dit Vas-y je vais te sucer Et du coup Elle a l'arrivée Elle a fait Mais quand elle l'a fait Elle avait mis les dents man A la réelle casse Et donc du coup Comment ça s'est terminé Enfin s'il y a eu de faim Ça s'est terminé J'ai fermé les yeux J'ai pensé à sa meilleure amie Pendant que j'étais en train On va s'attaquer A la boîte A la boîte à Yousex Donc je vous rappelle le principe Il y a 5 petits papiers Et du coup Si vous comptez bien On est combien là Sur le live On est 5 Là à parler On dirait Bah ouais On dirait Merci Lucas Très bonne répartie Donc on va commencer avec toi Darla Vu que tu es la demoiselle d'honneur Entre guillemets Tu choisis un chiffre Entre 1 et 5 3 C'est bon Tu vérifies Alors Ta catégorie porno préférée Ah dans les amateurs Ah moi aussi T'es bien tout ce qui est De l'amateurisme Tout ça Ouais pareil Non mais attends Amateur C'est pas ouf Mais non Mais c'est parce que Tu sais quand il y a Moins de scénario Moins de trucs C'est d'accord Ouais toi en fait Tu veux y aller direct Ouais direct quoi On s'en fout du script On y va direct quoi Allez Le 5 Un mot Un mot Pour résumer ton ex Euh Jouissif Oh C'est beau Là par contre Je suis en train de flipper Parce que Je suis en train de réfléchir A ceux qui restent Et je sais qu'il y en a Qui est pas tombé Et je veux pas tomber dessus Et là je suis en train de flipper Romain Il reste Le numéro 1 Le numéro 4 Et le numéro 2 Euh Attends et soudes moi Il y a Bagdad Qui dit perso mon ex Je te dirai en un seul mot Gros cul Ça fait deux mots Bagdad Qui me triche au pire C'est pas grave Attends attends Parce que tu sais que je me rappelle plus Ah si c'est celui là le pire Le nom Le nom Tu dois donner le nom De ton pire coup Allez Oh Bah du coup Ta première fois Première fois Ma première fois Mélanie Il a dit le nom de famille Waouh Non mais dis pas le nom de famille Dis juste le prénom On l'embrasse On l'embrasse Pas des couilles frère Pas des couilles Putain puis en plus T'as mon véco Elle a pas un star Je te laisse le choix Entre le numéro 1 Et le numéro 4 Eh bien Partons sur le numéro 4 Quand a eu lieu Ta dernière relation sexuelle Hier soir A 29 Le mec il va donner A 20h22 Et 38 secondes J'ai commencé à être en elle Du coup le 1 Je sais même plus c'était quoi J'entends C'est ce que je dis Anthony tu t'es fait gré Par ta meuf ou Absolument pas L'anecdote L'histoire de la première fois de Darla J'ai fait ma première fois Avec mon premier copain Lui il était un peu plus vieux que moi C'était sa première fois Il a 37 ans Ouais Quoi ? Non 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 Ah j'ai eu peur C'était le directeur du camping Voilà quoi C'était un violeur Un pédophile Et du coup J'ai fait ma première fois Dans une tente C'était J'avais rencontré Mon premier copain Et j'ai fait ma première fois avec lui J'avais rencontré Une semaine avant J'avais vraiment envie J'avais envie que ça soit spécial Et que ça soit vraiment bien Sauf que c'était Tout Enfin c'était bien Parce que je l'aimais Mais qu'est-ce que ça m'a fait mal Putain Apparemment c'était la top de Romain Est-ce qu'il était compressé ? Est-ce qu'il était compressé le mec ? Le mec avec qui tu l'as fait Est-ce qu'il a pas explosé une capote en premier ? Tu t'appelais pas Mélanie du tout ? Ah ben Tarla s'appelle Mélanie Ah merde Tout est expliqué Entre nous C'est parce qu'il était super bien monté Ou c'est parce que T'étais pas prêt ? Enfin je veux dire Ouais c'était trop serré Il était très très bien monté Oula calme-toi Elle dit ça en se touchant frère Et du coup Ça m'avait fait mal Il avait vu que ça me faisait mal Et que du coup On l'a arrêté Après en fait Au camping Il y avait toutes mes copines Il y avait toutes mes super bonnes copines Qui étaient là Et ce matin Elle me disait Alors c'était comment ? Et tout T'as fait ta pro Moi j'étais en mode Ouais putain C'était trop bien C'était trop cool J'ai pas eu mal du tout Quand on marchait ensemble Et qu'on se baladait J'étais toute en dernière Ah tu boitais ? C'est ce que j'avais Ah je suis mort Ah ouais Ce meuf elle marchait en canard Non non c'est parce que J'ai un peu mal à la cheville J'ai un peu mal là J'ai une entorse là Tu l'as refait après Avec ce mec là ou pas ? Non mais je suis laissé Un an et demi avec lui Combien ? Ah ouais Et donc pendant un an et demi T'as boité ? Non pendant un an Oh mais je demande On sait jamais hein Ah crime Moi j'en ai une Sur jambon beurre Oh je connais Je connais la personne En gros genre C'était à un moment Lui sortait avec une meuf Déjà premièrement J'arrive je vais au ciné Avec les deux gugus là C'est pas Elle commence à lui faire Des bails dans le ciné J'étais juste à côté J'ai dû changer de siège Attends attends des bails C'était quoi les bails ? Après ça ? Elle avait pas le français Il était en train de le pépondre Tu vois Il était comme never Il commençait à se T'allait comme un padré Et tout Je le vois Il était comme un C'est tout Vas-y fais ton tas Le mec limite Il te touchait Il te touchait pas un peu Tu sais Elle était à trois Quand je t'envoie C'est un grand écart Tu vois Elle l'a pas terminé Et on devait aller S'envoi J'ai une meuf Qui s'appelait Popo la palourde Enfin on l'appelait Popo la palourde C'est pas ce bâtard Il me laisse solo Avec Popo la palourde Ce pot là Je suis en train de jouer à GTA Avec Popo la palourde Lui il est dans le salon frère Il est en train de niquer sa meurtre Et au bout d'un moment J'en avais tellement marre Quand je suis arrivé Je suis rentré dans le salon Pendant qu'il était en train De faire le bail Et j'ai fait Vas-y frère Vas-y viens On y va On se casse Sinon en vérité J'ai pas eu trop d'anecdotes Ouais mais celle-là Elle est bien quand même C'est incroyable Sous-titres par Jérémy Diaz